Bonjour ! Une méthode qui a été vue précédemment pour aider à la mémorisation est celle des Loki. Pour ceux qui l'auraient loupé, le lien est ici, en haut à droite de l'écran. La méthode précédemment présentée ne reposait que sur 15 endroits ou Loki. Pour une méthode plus complète, il est préférable d'utiliser 26 endroits. C'est donc 26 localisations que nous allons aborder. C'est parti ! On va passer par tous les continents. On va aller du sud-ouest vers l'est, c'est-à-dire de gauche à droite sur la carte. On commence par l'Amérique, depuis le sud jusqu'au nord. Nous exagerons en Europe, un petit tour en Afrique, puis en Asie. Et nous terminerons en Océanie et enfin dans l'espace. Voici rapidement les pays avant de les approfondir en images. Argentine, Brésil, Mexique, Etats-Unis, Canada, pays scandinaves, Russie, Allemagne, Angleterre, Écosse et Irlande, France, Espagne, Italie, Grèce, Egypte, pays du Maghreb, pays d'Afrique subsaharienne, Afrique du Sud, pays arabe du Golfe, Inde, Chine, Japon, Asie du Sud-Est, Australie, île du Pacifique et l'espace. Donc maintenant en détail, premier endroit à l'Argentine avec ses grandes plaines, ses élevages de moutons ou de bovins, le tango et ses stars de football, Maradona et Messi. On continue avec le Brésil, Rio, ses plages, son carnaval. On peut aussi penser à l'Amazonie. Le Mexique avec ses pyramides mayas et aztèques, les mariachis, ponchos et sombreros. Les Etats-Unis d'Amérique, du Texas à New York, ses taxis jaunes. En passant par Los Angeles et Hollywood, Miami, Las Vegas, Chicago. Les plaines avec ses cowboys, la statue de la liberté. Le Canada avec ses immenses forêts, ses bûcherons. Les villes de Toronto, Québec et aussi pourquoi pas ses lignes d'Yon. Nous traversons l'Atlantique par le pôle Nord pour arriver dans les pays scandinaves, Norvège, Suède et Danemark. Et les fameux Vikings et leurs Drakkar. De nos jours, quelques sociétés privées sont également célèbres. Nous descendons vers la Russie, plus grand pays du monde de l'Europe vers l'Asie. Moscou et sa place rouge, quelquefois enneigée. La vodka pour se réchauffer et quelques dirigeants célèbres. Un peu plus à l'ouest, l'Allemagne, la Bavière, ses châteaux et à la capitale Berlin, la porte de Brandebourg. En octobre, la fête de la bière à Munich. En traversant la mer du Nord, nous arrivons en Angleterre. Et à Londres, Big Ben, la roue du millénaire London High et la famille royale. Les policiers à leurs casques allongés, appelés les bobbies. L'Ecosse et l'Irlande, avec kilt, cornemuses, monstres du Loch Ness et petits lutins. La France, Paris, la tour Eiffel et autres symboles bien connus. L'Espagne et ses différentes régions, Catalogne, Pays Basque, la capitale Madrid. On pense aux plages et au port des Baléares, d'Ibiza, sans oublier les toreros et taureaux. L'Italie, avec Rome, Venise, la tour de Pise. Côté cuisine, les pizzas et les spaghettis. La Grèce, avec ses ruines antiques. Et à Athènes et dans les îles, les jeux olympiques et ses athlètes. Mais aussi les fondements de nos démocraties et les premiers philosophes. Nous traversons la Méditerranée pour arriver en Egypte, le Nil, les pyramides. Différents pharaons et des reines comme Nefertiti, Cléopâtre. Les moumies aussi. Les pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie principalement. Avec des grandes villes comme Alger ou Casablanca. Mais aussi des blèdes dans l'arrière-pays. Plus au sud, l'Afrique subsaharienne. Des pêcheurs au Sénégal ou en Guinée. La Côte d'Ivoire, le Mali, jusqu'au Cameroun. Et sur l'équateur, les deux Congos. Avec la forêt équatoriale, malheureusement, les gorilles en voie de disparition. L'Afrique du Sud, ses grandes réserves d'animaux protégés. Les villes du Cap ou de Johannesburg. Les Zoulous, sans oublier depuis l'époque révolue de l'apartheid Nelson Mandela. Les riches pays arabes du Golfe. Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, etc. Et plus au sud, le Yémen, même s'il ne touche pas le Golfe Persil. Le désert, les chameaux. Le dressage de faucons. Et des villes aux constructions démesurées. L'Inde, le Taj Mahal. Les fakirs, les éléphants montés. Le Kama Sutra, les déesses hindous comme Kali avec ses nombreux bras. Sans oublier le Mahatma Gandhi. La Chine, avec ses pandas, sa grande muraille. La cité interdite à Pékin. Mais aussi Hong Kong, Macao. Le Japon, avec le mont Fuji. Les pagodes. Les fans de manga sauront se rappeler des souvenirs. L'Asie du sud-est, du Myanmar au Vietnam en descendant Thaïlande, Indonésie. Les rizières en terrasse. Le temple d'Angkor au Cambodge, Singapour. Les forêts équatoriales avec des orang-outans en danger. L'Australie, avec ses pandas, ses kangourous, les arborigènes et l'Opéra de Sydney. Les îles du Pacifique, Hawaï, Tahiti et la Polynésie. Ses grandes vagues et les baignées. Nous quittons la Terre pour terminer dans l'espace, sur la Lune, Mars ou ailleurs dans la galaxie. On récapitule rapidement ? Argentine, Brésil, Mexique, Etats-Unis, Canada, pays scandinaves, Russie, Allemagne, Angleterre, Écosse et Irlande, France, Espagne, Italie, Grèce, Égypte, pays du Maghreb, pays d'Afrique subsaharienne, Afrique du Sud, pays arabe du Golfe. Inde, Chine, Japon, Asie du Sud-Est, Australie, Île du Pacifique et l'Espace. Vous disposez maintenant de 26 points de repères, ou Loki, qui vont vous aider à placer des noms d'objets, de personnes, de numéros comme un puissant moyen mnémotechnique. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...